bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment créer un rappel périodique autrement dit mettre en place une tâche récurrente et dans son agenda être informé de manière régulière qu'on doit se souvenir qu'il ya une tâche à telle date qui doit être effectué prenons un exemple par exemple une tâche administrative une déclaration administrative à faire donc pour cela on va se rendre dans l'agenda de google donc c'est ici si vous avez un compte gmail il suffit d'avoir un compte google vous pouvez utiliser directement calendar point google.com pour pouvoir accéder à l'agenda dans une version complète au niveau de l'écran donc qui va prendre l'ensemble de l'écran au niveau la taille et maintenant on va tout simplement ajouter un élément période pour ça on va faire créer on va indiquer que c'est un événement on peut commencer par les réglages de base entre guillemets par exemple la couleur je pourrais très bien modifier la couleur pourrait indiquer quand le rappel doit avoir lieu est ce que c'est 30 minutes avant une heure avant un jour avant où je peux même personnaliser ce rappel si je le souhaite on va dire par exemple une heure avant et la visibilité est ce que c'est public ou privé on a également les autres options qui nous permettent d'arriver directement dans la fenêtre complète pour gérer l'événement périodique je vais revenir sur la vision normale et on va donc créer notre fameux événement alors cet événement je vais lui donner un nom on va indiquer par exemple tâche administrative on va le basculer en rouge on va indiquer ici l'élément qui va donc être important c'est le type de rappel que ça va être est ce que ça va être alors déjà on va commencer par la date on va dire que c'est imaginons tous les 28 on pourrait dire tous les 28 du mois à ce moment là on va indiquer si c'est toute la journée et auquel cas ça bloquerait toute la journée au niveau du calendrier ou alors est ce qu'on souhaite le placer à une certaine heure on pourrait indiquer par exemple dès le matin on va dire allez 8 heures comme ça au moins on le fera dès le début du matin enfin dès le début de la journée et ensuite on va pouvoir indiquer ici l'élément qui va être important pour nous est ce que c'est un événement qui a lieu une seule fois est ce qu'il va falloir nous prévenir tous les jours toutes les semaines le samedi tous les mois le quatrième samedi tous les mois et dernier samedi tous les ans le 28 novembre ici on voit au niveau de la période que c'est récurrent tous les jours de la semaine du lundi au vendredi on peut également personnaliser cette récurrence en indiquant par exemple une fois par mois et choisir ici on voit que c'est tous les mois le 28 ou alors le quatrième samedi du mois parce qu'on s'est positionné ici au niveau du quatrième samedi et on peut indiquer est ce que c'est un événement qui va se terminer un jour ou alors jamais est ce que par exemple on souhaite le décès indéfiniment tant qu'on utilise google agenda ou alors est ce qu'on souhaite lui donner une date de fin ou même un nombre de d'occurrence donc un nombre de fois où ça va être exécuté et après il va s'arrêter automatiquement je vais indiquer jamais vous pouvez remarquer donc que je me suis positionné sur le samedi mais si je m'étais positionné ici sur le 29 alors mince je me suis trompé c'était sur le 30 voilà si je me positionne sur le lundi 30 et bien ça modifie les éléments est ce que cette fois ci je souhaite être averti toutes les semaines le lundi auparavant c'était samedi parce que je m'étais placé sur un samedi est ici dans personnaliser je peux donc modifier les éléments par exemple mettre tous les mois les derniers lundi du mois tous les jours de la semaine du lundi au vendredi donc ça ça ne change pas tous les mois le 30 bref personnaliser je pense que vous avez compris une fois que c'est fait on a juste à faire enregistrer et c'est un événement qui va maintenant devenir récurrent on va donc être informé ici j'ai indiqué lundi 30 et ensuite tous les 30 du mois et bien je serai informé voilà donc comment on peut mettre en place un événement un rappel périodique avec google agenda et c'est assez pratique pour se souvenir de tâches récurrentes qu'on peut des fois oublier parce qu'on a autre chose à gérer merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo